La sexualité dans un couple n'a rien à voir avec ce qu'il se passe dans le porno. Des fois, c'est bien plus trash à la maison, hein ! Faudrait pas filmer ce qu'il se passe à la barque ! Salut à tous, aujourd'hui, on se retrouve ensemble. Moi, c'est Anna. Moi, c'est Abdi. C'est Lisadèle Sierra. C'est A2H pour cliché versus réalité. Si je regarde du porno, c'est que je suis en chien. C'est pas parce que je regarde du porno que je suis en chien. Pfff, cliché, hein. Moi, je dirais cliché de ouf. Bah non, tu peux être en couple, déjà. Bah oui. Et tu peux avoir une copine. Enfin, je vois pas le rapport, quoi. Puis en fait, on regarde pas forcément du porno pour assouvir un besoin. Parce qu'on n'a pas de besoin sexuel, au final. Mais principalement pour se divertir, se détendre. Ouais, c'est de l'entertainment, du spectacle. Si mon ou ma partenaire regarde du porno, c'est que je ne la ou le satisfais pas. Erreur. Alors moi, je suis pas du tout d'accord. Pour moi, c'est 100% un cliché parce que ce qu'on regarde sur le porno, c'est clairement pas la réalité. C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Ah, on peut être très satisfait, mais avoir besoin de moments pour soi. C'est pour se faire plaisir en soi. C'est pas pour admirer les gens qui le font. Quand tu le fais, tu dis pas « Ah, c'est un tel » ou « Tu compares avec ta copine », des trucs comme ça. Je pense que la masturbation et faire l'amour à quelqu'un, c'est deux plaisirs radicalement différents, quoi. C'est pas genre l'un est là parce qu'il n'y a pas l'autre et vice-versa, quoi. Ouais, et je pense que même en couple et très satisfait, c'est tellement important de se masturber. Le porno dans le couple est encore un sujet tabou. Non, on va dire que là, c'est vrai. Non, non, je pense pas. C'est cliché. C'est cliché. Après, je pense que chez quand même pas mal de gens, c'est encore un peu le cas. Dans notre couple, c'est un sujet qui était tabou, qui maintenant ne l'est plus parce qu'on se connaît depuis quand même longtemps. Enfin, notre vie sexuelle, on l'a bien entamée. Mais je comprends. Au début, pour moi, c'était clairement tabou. C'est comme si moi, je ne pouvais pas assouvir ces plaisirs. Ce n'est pas simple pour tout le monde de parler de ça, de dire à sa compagne ou vice-versa, « Ah, tu n'étais pas là, j'ai regardé un film, je me suis pignouf, c'était l'enfer. » Tu vois, je ne pense pas que ce soit... Est-ce que justement, ça fait partie du moment à soi et on ne partage pas tous les moments à soi ? On n'est pas forcément obligé de tout raconter. Je pense qu'il faut vraiment en parler pour enlever le sujet tabou. La sexualité dans un couple n'a rien à voir avec ce qu'il se passe dans le porno. Alors ça, j'espère que tu es d'accord, parce que sinon, ça ne va pas le faire. On est d'accord, c'est une réalité. Oui, c'est clair, c'est un peu un cliché. Des fois, c'est bien plus trash à la maison. Je ne pourrais pas filmer ce qu'il se passe à la baraque. La sexualité dans un couple n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le porno, c'est vraiment vrai. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans le porno que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire ça. Genre, niveau respect, franchement, il y a des trucs que tu ne peux pas te permettre de faire à ta copine que tu vois sur les vidéos pornographiques. Moi, j'ai mis un temps fou à comprendre, parce que ce que je faisais dans le X, à l'époque où j'étais actrice, je ne le faisais pas à la maison. J'avoue que je ne comprenais pas trop qui consommait. Quand je me tapais une scène full anal cinq mecs, j'ai dit, mais qui va regarder ça ? Ce que tu vois, encore une fois, ce n'est pas ce que tu vas faire. Il ne faut pas penser que la vie sexuelle active, ça va être la même chose que le porno. Ça, pour moi, non. La pornographie n'a aucune vertu pédagogique. Encore une fois, c'est du divertissement pour les adultes. C'est mis en scène, c'est des comédiens. Quand on se pose une question, on parle à ses copains, on parle à sa petite copine, on parle à ses parents, à ses frères et soeurs plus âgés. Il y a beaucoup d'autres sources que les images vidéo très frontales. Il y a l'audio. Les podcasts. Les podcasts, comme Piment, qui parle de sexe. Celui-ci est très bien. Regarder du porno solo alors qu'on est en couple n'est pas un problème. C'est vrai. Heureusement qu'on peut faire ça. Il faut. Il y a quelques mois, je n'étais pas capable de dire « Ouais, Anna, je regardais du porno. » Des potes, ils me posaient des questions. « Est-ce que Abde, tu es en couple, mais est-ce que tu regardes du porno et tout ? » Moi, je disais oui en rigolant, mais elle, sur le moment, elle ne rigolait pas. Je pense que c'est important de garder le truc de sa sexualité à soi, avec soi. Continuer à se découvrir, à se rechercher tout seul. On ne se construit pas qu'à travers l'autre non plus. Parce qu'on n'est pas tous sur le même rythme, on n'a pas tous les mêmes envies au même moment. La sexualité est tellement liée à la vie professionnelle, à la réussite étudiante peut-être, à la vie de famille, qu'au final, il y a des moments où on a envie de goûter des nouvelles choses, voir si ça nous enclenche. On ne peut pas le faire avec son partenaire et ce n'est pas grave. Je pense que c'est un truc, la sexualité, qui doit être un truc perso. C'est-à-dire qu'avoir une sexualité pour répondre aux attentes de la société ou à ce qu'on veut montrer de soi, je pense que c'est un mauvais délire. Je pense qu'il faut s'assumer à 100% dans sa sexualité, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ne pas se forcer à faire des trucs qu'on n'aime pas et ne pas essayer de rentrer dans un moule. Il n'y a pas de moule dans la sexualité. Sous-titrage Société Radio-Canada